Bonjour les petits loups, je vous souhaite la bienvenue dans cette édition spéciale. En raison de notre actualité terrestre de ce mois de février avec nos animaux, nous allons célébrer nos sentiments partagés. Je vous propose les 12 Valentines Guidance des animaux du Zodiac Chinois. Dans ces 12 Valentines Guidance, nos animaux vous feront leur déclaration. Pour la méthode, la manière dont je vais procéder, je vais devoir mettre dans la matière ce message, ou ces messages, et je vais extraire de l'oracle une carte, c'est celle-ci. Elle s'appelle ici une belle parole. Donc vous voyez son illustration, je ne vais pas vous l'expliquer, l'image est ici assez parlante. Donc je vais poser cette carte une belle parole et je la laisserai devant moi. Il y a 12 vidéos. Vous choisirez la vidéo qui correspond à la race de votre protégé. Alors l'intérêt des signes du Zodiac Chinois, c'est que ce Zodiac correspond aux animaux qui sont dans notre quotidien. Vous avez le signe du rat pour les souris et les hamsters, le signe du bœuf pour les ruminants, le signe du tigre pour les félins, le signe du lièvre avec les lapins. Alors traditionnellement, le signe du lièvre correspond au chat. Mais il n'y a pas de contre-indication si vous préférez dévoiler le message de votre chat dans le signe du tigre par exemple. Vous avez le signe du dragon pour tous les lézards. Bon, le serpent, le signe du serpent, pas de problème. Le signe du cheval ici pour tous les équidés. Le signe de la chèvre pour le boucle mouton. Le singe, pas de souci. Le coq représente les animaux de la basse-cour et tous les oiseaux. Le signe du chien, tous les canidés. Vous pouvez inclure aussi le loup. Et pour le signe du cochon, ça sera le sanglier et l'éléphant. Voilà. Pour chaque signe que je viens de lister, il y en a douze. Vous aurez devant vous deux guidances avec trois cartes. Alors les guidances ici seront placées à ma gauche. Et vous ferez dans chaque signe votre choix entre la première ou la deuxième guidance. Toutefois, la déclaration de votre protégé ne se limitera pas à la seule guidance qui correspond à sa race. Si vous avez envie d'explorer un peu plus son message, vous pourrez également lire le signe chinois de son année de naissance. Dans les moteurs de recherche, il y a tout plein de sites qui vous donneront la correspondance de son signe annuel. Par exemple, votre cheval est né en 2011. Sa naissance est gouvernée par le signe du lièvre. Dans la vidéo du signe du lièvre, vous choisirez sa valentine guidance complémentaire. Mais pas que, en fait. Si vous avez envie d'aller encore plus en profondeur, vous pourrez choisir une troisième valentine guidance en fonction du trait dominant de sa personnalité. Si vous avez une poule, par exemple, qui se comporte comme un chien de garde, la vidéo du signe du chien sera un complément vraiment très sympa. Mon conseil, si vous voulez bien, bien sûr, arrêtez-vous à trois messages. Au-delà, il sera bien plus complexe d'élaborer une synthèse. J'ai un autre point important à éclairer avec vous. J'ai préparé en amont ces guidances. Elles ne sont pas des prédictions. Ces guidances ne sont pas non plus des amusements. Elles sont des perceptions subtiles qui émanent de nos animaux pour éveiller notre prise de conscience de ce que sont nos interactions avec le monde animal. Il y a de très beaux messages dans ces guidances. Mais possiblement, vous pouvez aussi vous attendre à découvrir un message qui pique un peu et il y en a quelques-uns. Nos animaux sont des êtres sensibles et bienveillants. L'objectif ici est de vous proposer des voies de réflexion pour le bien-être de vous protéger. Alors, à l'écoute de ce format, si vous ressentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien vécu avec lui, cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est vraiment très bien. Pour toutes les problématiques en lien avec sa santé, consultez les spécialistes de la médecine vétérinaire. Également, si vous souhaitez recevoir une guidance personnalisée, contactez-moi par e-mail. Par exemple, contactez-moi par e-mail. Toutes les informations sont renseignées dans la description de cette vidéo. Et si vous aimez ce format de guidance, alors à vos commentaires. Et puis, n'oubliez pas, partagez. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle découverte sous les auspices du tigre d'eau. Hello, hello ! Je vous souhaite la bienvenue dans cette Valentine guidance gouvernée ici sous le signe du chien. C'est difficile à dire. Nous avons tout plein de chiens dans nos vies. Avec les chiens et les chats, ils représentent quelques millions d'animaux qui sont nos animaux de compagnie. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, intégrer dans cette guidance un autre animal qui est gouverné par son année de naissance, gouverné par le signe du chien. Pour vous aider à faire le choix de la Valentine guidance de votre animal, je vous ai préparé deux guidances. La première ici avec la pierre de soleil et la deuxième guidance avec une quinzite. Voilà, prenez votre temps tout en vous laissant spontanément inspiré par la guidance qui vous appelle. Voilà, tout simplement. Allez, je commence par la première interprétation. Bonjour ! Eh bien, vous avez choisi cette première guidance avec la pierre de soleil que je mets là de côté pour votre chien ou bien un autre animal qui est gouverné par sa naissance, par le signe du chien. Et nous avons ici trois cartes, l'éléphant, les cailloux et la cocarde. Alors... Depuis quelque temps, environ 24 mois, tu as trouvé sur ton chemin tout plein d'indices que tu palpes avec toute essence. Tu apprends par toi-même ce que cela peut représenter pour toi. Doucement, tu les prends pour les assimiler dans ton intériorité. Tu es dans un processus d'intégration et de réconciliation. Tu gravis marche après marche pour apparaître enfin plus sage et plus mature. Certes, tout cela est bien long. Alors, pour t'encourager, je te remets cette belle cocarde. C'est ma façon à moi de te féliciter. Oui, ta victoire approche. Voilà, j'espère que ce message est génial. Moi, j'adore ce message. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. Et faites-moi vos commentaires si vous voulez bien. Je vous remercie. Je passe à la guidance suivante. A très bientôt. Au revoir. Merci. Bonjour. Alors, vous avez choisi la deuxième guidance avec cette pierre de quinze et une quinzite. quelle est la valentine déclaration de votre animal qui peut être un chien ou un autre animal dont l'année de naissance ici est gouvernée par le signe du chien. Nous avons la fleur de vie, le nomade et tout fou. Cette guidance, elle est étonnante vraiment cette guidance. Alors, vous, vraiment, vous devrez là faire un petit travail d'adaptation parce que je ne sais pas ici qui est qui. Mais je vais vous expliquer tout de suite. Parce que cette guidance parle tout en même temps de vous et de votre animal. L'un de vous est plutôt déprimé quand l'autre est méga joyeux. Comme si ce personnage excentrique qui est là voulait sortir l'autre de sa mélancolie et de sa nostalgie. Ce personnage ici est vraiment dans la nostalgie et c'est complètement renforcé avec cette carte de la fleur de vie qui est placée dans le passé. Du genre, la réflexion, ça serait, c'était mieux avant. Alors, ce personnage central maintenant, il est dans une situation où il est totalement tiraillé dans ses énergies. Faut-il encore croire que l'ancien est bon ? À ce stade-là, il n'y a aucune réponse pour pouvoir éclairer cette interrogation, ce questionnement intérieur. Mais une chose est sûre, c'est que si c'est vous l'humain qui incarnez cette énergie centrale, votre animal serait donc ici et votre animal vous tire totalement vers une autre direction qui est à voir. Là, de mon point de vue, c'est un mystère complet. Il n'y a que vous qui puissiez savoir de quoi il est question. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci de faire vos commentaires. À très bientôt. Au revoir.